Elle s'appelle Claire Nouvian et elle est l'invité de TV5Monde Environnement. Bonjour Claire Nouvian, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes une ancienne journaliste, documentariste et désormais à la tête de l'association Bloom, une association qui défend l'environnement et notamment les fonds marins. Votre crédit en ce moment, c'est nom à la pêche électrique. On va essayer d'être clair pour nos téléspectateurs. La pêche électrique, ça consiste en quoi exactement ? C'est une pêche industrielle avec des grands filets qui sont lestés, qui traînent sur le fond. C'est du chalutage. Mais en plus, on a équipé d'électrodes qui envoient un courant électrique dans le sédiment, ces énormes filets lestés et tractés. Ça a plus de risques pour l'environnement, pour la faune et la flore ? C'est la double peine parce qu'on a déjà les impacts d'un chalut de fond, qui sont déjà parmi les engins les plus impactants. Mais en plus, on a rajouté l'électricité. Et évidemment, c'est un peu le même principe que les tasers, même si ce n'est pas la même force. C'est le même principe pour des petits organismes marins. C'est quand même un courant qui va générer une convulsion et une contraction musculaire telles que dans la majorité des cas, on voit une fracture de la colonne vertébrale des poissons. C'est très violent. Cette pratique est interdite depuis 1998. Sauf qu'en novembre dernier, 23 eurodéputés ont estimé qu'on pouvait l'autoriser. Au nom de quoi ? Alors, en fait, la Commission européenne a accordé de façon complètement arbitraire des dérogations en 2007. Donc, la pêche était interdite, comme vous l'avez dit, depuis 1998. Et en 2007, tombe. Mais on ne sait d'où, en fait, ces dérogations qui permettent... C'est au nom de la science, dit-elle. Alors, au nom, oui, d'une pêche expérimentale, mais un peu comme, vous voyez, la pêche à la baleine. C'est un peu le même genre de scandale. Et en fait, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour sauver une flotte très, très impactante néerlandaise qui était au bord de la faillite. Et donc, pour, on va dire, céder à la pression d'un lobby industriel néerlandais qui est relayé par l'État néerlandais. C'est bien ça le plus grave. Parce qu'il y a une confusion des genres qui est totale entre un lobby industriel et les pouvoirs publics néerlandais. Mais la Commission européenne donne des dérogations. Donc, on autorise ce qui était interdit. Et après, le Parlement européen doit maintenant... En effet, il y a eu un vote en commission avec quelques députés qui ont dit qu'éventuellement on pouvait même généraliser cette méthode de pêche à l'ensemble de l'Europe si la science ne prouvait pas des effets négatifs. C'est-à-dire qu'il faudrait développer des crédits de recherche et les allouer à montrer que finalement, vous savez quoi ? L'éutrocution, ça tue. Incroyable. Il faudrait faire de la recherche publique pour montrer des choses aussi évidentes, pour essayer de contrer un lobbying hyperactif, en effet, des industriels et de l'État néerlandais. C'est complètement aberrant. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui assurent que cette méthode est plus rentable pour les pêcheurs, notamment parce que ça permet de faire de grosses économies de fioul ? C'est parfaitement vrai. Et ça, je veux dire, c'est la seule chose qu'ils disent qui soit parfaitement juste. En effet, forcément, quand on utilise de l'électricité dans le milieu sauvage, c'est une efficacité qui est radicale. Donc, on attrape absolument tout ce qu'il y a, et on tue tout le reste, puisque évidemment, ce n'est pas du tout sélectif quand on met du courant. Et évidemment, ça leur permet d'avoir un engin qui, même s'il continue à être tracté, est quand même plus léger. Donc, ça leur permet de faire les économies de carburant qui étaient justement le poste de dépense qui les mettait complètement dans le rouge d'un point de vue comptable. Donc, eux, ils sont super contents, il n'y a aucun problème. Le problème, ce sont évidemment les dégâts collatéraux que ça génère. C'est-à-dire qu'on est en train de réellement désertifier l'océan. On transforme tout ce qu'on voit, mais cette richesse biologique de la diversité des océans est en train de disparaître. Et tous les pêcheurs artisans du Porto, aujourd'hui, c'est autorisé en mer du Nord de façon dérogatoire, et les pêcheurs artisans sont tous en train de disparaître. Alors, le vote, lui, aura lieu en janvier. Vous aurez à peine, à peine une semaine pour convaincre le zéro député de ne pas voter en faveur de la pêche électrique. Est-ce que ce n'est pas déjà une bataille perdue d'avance ? En fait, je vais vous dire, les lobbies néerlandais ont bien joué leur coup. En effet, on a un vote le 16 janvier, donc c'est quasiment mission impossible. Il nous reste, en gros, même pas une semaine d'accès au cerveau des députés pour leur dire attention aux conséquences de votre vote. Ce qui peut se passer, et on encourage d'ailleurs les citoyens à nous soutenir, c'est voter, donc on a une carte de ça, sur le site de Bloom Association, on a une pétition. Si on a une mobilisation citoyenne massive, radicale, un truc complètement fou, on va peut-être réussir un miracle. C'est vrai que ce sera un peu un miracle, mais attention, on a déjà fait des miracles. On s'est battus pendant des années contre le chalutage profond et on a eu gain de cause. Il peut se passer des choses incroyables en politique, c'est jamais terminé jusqu'à la fin. Donc avec les citoyens avec nous, on a déjà fait des trucs de fous, on est une toute petite assaut, mais on a réussi des choses incroyables. Recommençons. On va montrer quand même qu'on n'a pas envie de se faire complètement mener par le bout du nez, par le biais, pour l'avantage d'un seul tout petit pays qui est en train de créer un bazar européen. Alors bloomassociation.org, c'est l'adresse. Chacun se fera son idée et on verra ce qui se passe. Vous reviendrez nous en parler. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur TV5. Sous-titrage Société Radio-Canada